Et j'ai ce matin le plaisir d'accueillir Monique Ayoune qui avait l'émission Un Livre Indestin. Elle nous fait l'amitié d'inviter l'une des plus grandes figures du cinéma français, Patrice Lecomte, pour une seconde partie de son entretien. Et je rappelle que vous trouvez la première partie sur le site de Radio-J. Merci Lise. Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour. Alors je trouve qu'il y a quelque chose de la comédie italienne dans beaucoup de vos films. Par exemple dans Tandem, on a d'ailleurs effectivement avec cette musique extraordinaire, sentimentale italienne, mais dans Tango aussi. Et je me suis demandé, est-ce que vous auriez des origines italiennes ? Je ne sais pas, un oncle, une grand-mère italienne ? Non, 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 il n'y a aucune descendance, aucune racine italienne dans ma famille, dans ma vie. Mais ce qui est vrai, c'est que j'aime bien l'Italie. Et j'adorerais parler anglais couramment, certes, mais ça va, je me déroule. Mais j'aurais adoré parler italien parce que je pense que j'aurais eu un accent formidable. C'est vrai, parce que l'accent italien, c'est un truc merveilleux, quoi. C'est-à-dire que vous entendez parler italien et d'un seul coup... Il faut dire que dans tous vos films, la musique a une importance essentielle. Je ne pourrais pas faire de cinéma sans musique, je ne pourrais pas, ce serait au-dessus de mes forces. Parce que, non pas que la musique soit là pour arranger les coups, amener l'émotion là où on n'a pas su la mettre, ce n'est pas ça, je veux dire. Mais la musique, elle avance en même temps que l'histoire, elle fait partie intégrante. On dit souvent que le cinéma est un art voyou, et c'est vrai, parce que c'est un art qui est arrivé après tous les autres et qui a emprunté à tous les arts. La littérature, la peinture, la musique, l'architecture, enfin, tous les arts sont réunis. C'est parce que moi, je n'ai pas réussi à choisir, donc j'ai fait du cinéma, comme ça, j'ai fait un peu de tout. Ah oui ? Alors, je propose de faire un petit voyage à travers votre filmographie. Vous avez fait des films, comme je le disais, très différents dans votre vie. Je vais citer les films de vous que, personnellement, j'ai adoré. Tandem, Le mari de la coiffeuse, La fille sur le pont. Ce sont des films qui ont un climat très particulier. C'est des films émotionnels. Et, en fait, j'aimerais savoir quel est votre film le plus personnel, je veux dire, celui qui a des racines autobiographiques. Bon, attends, j'ai ma petite idée, je vais vous le dire. Allez-y, dites votre idée. Mon intuition, alors, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas vrai, c'est Le mari de la coiffeuse. Oui, c'est bien sûr. Mais parce que Le mari de la coiffeuse se présente comme, c'est un trompe-l'œil, se présente comme un film autobiographique, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais c'est vrai que dans ce film sont exprimés des tas de sentiments qui concernent l'amour, une forme d'amour absolu jusqu'au bouddhiste, un amour fou, un amour unique, et que quelque part en moi, ça ne m'est pas étranger. Moi, je rappelle pour nos auditeurs que le thème de Le mari de la coiffeuse, merveilleusement incarné par Jean Rochefort, c'est l'histoire de ce petit garçon qui découvre d'un coup la sensualité et l'érotisme dans un salon de coiffure en respirant le parfum de la jeune coiffeuse qui fait le shampoing. Et désormais, son grand rêve dans la vie, c'est d'épouser une coiffeuse aux grandes dames de son père qui avaient d'autres ambitions pour lui. Alors, en fait, moi, je pensais que vous aviez un truc particulier avec les cheveux. Ah, je suis un cinéaste capillaire, oui, ça c'est sûr. Oui, mais parce que j'ai beaucoup fait couper les cheveux des actrices. Ah oui ? Oui. Elles vous en ont voulu ? Non, du tout. Ah bon. Mais souvent, ça a été un travail, non pas de haute lutte, mais pour arriver à convaincre quelqu'un qui a les cheveux longs de se couper les cheveux, c'est du boulot. Alors non, je ne voudrais pas que ce soit trop psychanalytique, mais en fait, il y a quelque chose avec les cheveux, parce que j'ai découvert avec surprise que votre premier roman, ça s'appelle Une femme aux cheveux courts. Les femmes aux cheveux courts, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Ah, c'est les femmes aux cheveux courts. Pardon. Oui, oui, mais je vous dis, j'adore les femmes aux cheveux courts, se faire couper les cheveux, ça m'a toujours plu, moi. Là, aujourd'hui, ils sont un peu n'importe comment, mais je me l'ai fait couper cet après-midi, donc je suis venu... Les actrices, vous leur demandez de couper les cheveux. Oui, oui, mais il y a une anecdote avec Vanessa Paradis, sur la fille sur le pont, c'est qu'elle avait les cheveux longs, et moi, je voulais la voir avec les cheveux courts, très courts, parce que ça lui va sublimement bien. Et puis, je faisais de l'intox, jour après jour, pour lui dire de se couper les cheveux. Elle me dit, oui, on verra. Enfin, elle était évasive. Et puis, le tournage approchait. On était à une semaine du tournage, elle n'avait pas les cheveux coupés, et puis, on fait un essayage de costumes, et elle arrive à cet essayage avec un gros bonnet en laine affreux, énorme. Enfin, un bonnet de crottes, quoi. Et je lui dis, on fait, Vanessa, pour les cheveux ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tu as pris ta décision ? Et alors, elle me dit, ah, je ne t'ai pas dit ! Et retire son bonnet, prout ! Voilà. Et elle avait les cheveux courts. Elle s'est fait couper les cheveux. Pas uniquement pour me faire plaisir, enfin, ça me faisait plaisir, évidemment. Puis, elle était tellement belle à filmer. Et je lui avais dit, mais tu seras plus belle encore. Ah oui. Et le fait est. Donc, vous avez épuisé un peu dans vos souvenirs pour le mari de la coiffeuse ? Quand vous étiez petit, on vous coupait les cheveux régulièrement ? Oui, oui. Je trouve qu'une coupe de cheveux, c'est quelque chose d'un moment... Surtout quand le coiffeur est une coiffeuse, parce que si c'est un coiffeur, c'est moins rigolo. C'est un moment assez privilégié, assez sensuel. Dans les salons de coiffure, il y a des choses formidables. Il y a des odeurs, des odeurs de parfum, de lotion, des bruits feutrés. C'est très sensuel, un salon de coiffeur. Et puis, il y a le clic, 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 clic. Des ciseaux, ils sont formidables. C'est pour ça que je n'ai jamais publié ce qu'on appelle la coupe au rasoir. Parce que, d'abord, ça tient les cheveux, c'est nul. Et puis, il n'y a pas le clic, clic, clic des ciseaux. Donc, c'est moins bien. Alors, je voudrais parler de Jean Rochefort, parce que c'était votre acteur fétiche. Il a joué dans sept de vos films. Oui, en effet. Et bon, quel comédien extraordinaire, quel homme extraordinaire. Je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé en lui ? Est-ce que c'est une sorte de double ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Oui, je dis souvent que François Truffaut, quand il a fait tous les films avec Jean-Pierre Léau, Antoine Douanel, il se voyait, lui, plus jeune. C'était son double en plus jeune. Donc, c'était des souvenirs d'enfance, d'adolescence, ou de prématurité. Et moi, je me demande si Jean Rochefort n'a pas été mon Antoine Douanel, c'est-à-dire moi, plus vieux. Mais parce que ce qui m'enchantait, bon, on en parle à l'imparfait, c'est pas gay, mais bon, ce qui m'enchantait chez... Ça fait un an. Oui. Ce qui m'enchantait chez Jean, c'était ses fêlures, bien sûr, mais c'était son espèce d'insouciance. Sa fantaisie n'arrêtait pas. Il n'avait jamais peur d'être ridicule. Et dans le mari d'un coiffeuse, par exemple... C'est extraordinaire, il se met à danser à l'oriental. Mais je ne sais pas, on l'attend pas. Il l'a fait naturellement. Il l'a fait naturellement. Il n'y avait pas de chorégraphe pour lui apprendre les mouvements et tout ça. Et il a dansé exactement comme dansent les enfants quand ils dansent librement, se foutant pas mal du rythme et des trucs et des machins. Vous savez, quand en bordure de pisse, les jours de mariage, on voyait des enfants qui dansent. Ils sont beaucoup plus émouvants que les adultes qui essayent de faire bien. Les enfants, ils s'en foutent de faire bien. Ils font comme ils le sentent. Et Jean, j'avais filé des musiques longtemps à l'avance pour que chez lui, il s'entraîne, qu'il les connaisse un peu par cœur. Mais il fallait qu'il danse dans le scénario. J'assure, c'était écrit comme ça. Et je disais, j'avais dit à Jean, on ne fera jamais de répétition. Et je disais à l'équipe, tenons-nous prêts. La caméra est là. Je disais à Jean, tu as cet espace-là pour danser. Moteur, on balançait la musique et il y allait. Et l'équipe entière était sur le cul, vraiment, de voir une grande carcasse comme ça se démener, se déhancher au mépris d'un éventuel ridicule. Il n'était pas ridicule, il était simplement magnifique. Et ça m'a intrigué que ce soit à l'oriental. Il fait carrément une danse orientale. Parce que les musiques sont orientales. C'est-à-dire que si j'avais mis des musiques irlandaises, je n'aurais pas pu faire ça. Il aurait fait des petits pains. Alors, justement, à propos de cinéma, Monique évoquait Tandem, Le mari de la coiffeuse et la fille sur le pont. Les trois films ont été nommés au César dans la catégorie Meilleur réalisateur. C'est énorme. Est-ce que ces encouragements vous ont donné envie de poursuivre, justement, et de poursuivre encore dans cette direction de cinéma d'auteur ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si on peut parler de cinéma d'auteur. Parce que quand on dit cinéma d'auteur, c'est comme quand on dit film d'arrêt d'essai. On pense que ça va être chiant. Ce qui n'est pas le cas du tout, jamais avec... Moi, je m'amuse à faire des films très différents les uns des autres, des films assez personnels, mais en m'interdisant d'être ennuyeux, si possible. Et je connais des auteurs qui font du cinéma d'auteur et qui m'ennuient profondément. Et moi, je ne cesse jamais quand je fais un film, quand j'imagine un film, quand j'écris un film, je ne cesse jamais de penser aux gens qui vont être dans une salle de cinéma, enfin, quand elles vont rouvrir, évidemment, et qui vont assister à ça. Ces gens-là, il ne faut pas les ennuyer. On n'a pas le droit de les ennuyer. Donc, je fais du cinéma d'auteur, si vous voulez, ou du cinéma, mais plus populaire que d'auteur. mais je sais pas... on n'a pas le droit de la liste. Sous-titrage ST' 501